Revenons maintenant sur le conflit au Moyen-Orient, alors qu'on commémore aujourd'hui le premier anniversaire de l'attaque du Hamas contre des civils israéliens et les affrontements aussi qui se poursuivent pendant ce temps-là. Les tensions également qui s'intensifient depuis les tirs de missiles iraniens sur Israël et face à cette escalade du conflit, où va-t-il s'arrêter maintenant? Quel rôle aussi jouent les États-Unis dans cette crise? Nous en discutons ce soir avec Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Bonsoir, prof. Paquin. Bonsoir, monsieur Lapointe. Ce conflit qui a fait de nombreuses victimes civiles ne semble pas prêt de s'arrêter. Entre le 7 octobre 2023 et le 7 octobre 2024, est-ce que des pas vers une résolution du conflit, aussi petits soient-ils, ont été réalisés? Non, il y a très, très peu qui, malheureusement, a été réalisé. Le secrétaire d'État de Joe Biden, monsieur Antony Blinken, depuis un an, fait de ce qu'on appelle une diplomatie de navette. Il se promène d'une capitale à une autre, il travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver une manière d'amener les partis vers un cessez-le-feu. Il y a un bref cessez-le-feu à la fin de l'année 2023 qui n'a à peu près rien donné. Et depuis, non, on est au point, on est au point mort. Et ça s'explique assez simplement, c'est-à-dire que les partis dans le conflit ont des positions diamétralement opposées. Et les deux partis, d'un côté, Israël et de l'autre, le Hamas et le Hezbollah, sont financés par des États plus puissants qu'eux. D'un côté, les États-Unis et certains autres alliés des États-Unis qui aident Israël à se défendre. Et de l'autre, Hamas et Hezbollah, financés principalement par l'Iran. Rapidement, M. Lapointe, il faut rappeler que les objectifs d'Israël sont clairs. Premièrement, c'est de décapiter, on n'a pas ce terme-là, décapiter le leadership du Hamas dans la bande de Gaza. Ils ont en bonne partie réussi, on les voit pilonner sans cesse depuis maintenant un an des positions stratégiques du Hamas en détruisant notamment tous les souterrains que le Hamas a pu creuser au cours des dernières décennies. Puis à la frontière nord, avec le Hezbollah dans le sud du Liban, encore là, on est en train de décapiter le leadership. Le leader du Hezbollah, le leader historique, a été assassiné par un bombardement israélien il y a une semaine ou deux. Et donc, ça, c'est ce qu'ils souhaitent faire, évidemment, c'est de détruire ces organisations terroristes. Et puis parallèlement à ça, il y a ceux qui ont été enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas. Ces citoyens israéliens qui sont maintenant sous le contrôle du Hamas, le premier ministre Netanyahou est prêt à tout pour que cette centaine d'individus capturés puissent rentrer en Israël. Vous en avez parlé brièvement, on connaît l'importance des États-Unis dans la majorité des conflits internationaux. Quelle est la position de l'administration Biden et quelle est la part d'influence également des Américains? La première chose qu'on doit dire, c'est que la relation entre l'État d'Israël et les États-Unis est bien particulière et elle est extrêmement forte. Je vous ramène en arrière un peu. Les États-Unis ont été le premier État à reconnaître le gouvernement provisoire d'Israël en 1948. Et depuis ce moment, les États-Unis se portent garant de la sécurité d'Israël. Toutes les administrations depuis 1948 et tous les congrès des États-Unis se sont placées derrière Israël pour son développement économique, pour son développement militaire aussi. Il faut rappeler qu'à chaque année, les États-Unis fournissent pour l'équivalent de 3,8 milliards de dollars d'armes à Israël. Pourquoi sont-ils si près d'Israël? Pour plusieurs raisons. Premièrement, je le disais, en garant de la sécurité du peuple juif après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Donc, ça tient à cœur à cette première puissance américaine. Deuxièmement, Israël, quoi qu'on dise, est une démocratie au Moyen-Orient. C'est certainement pas une démocratie parfaite. Et je pense que malheureusement, le premier ministre Netanyahou, en a fait la démonstration à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais ça demeure une démocratie. Puis troisièmement, il faut le dire aussi, il y a certains lobbies pro-israéliens au sein de la société américaine, parfois juifs, parfois chrétiens, qui travaillent très, très fortement pour s'assurer que les deux pays maintiendront de bons rapports entre eux. Et puis, pour répondre à la dernière partie de votre question, est-ce que les États-Unis sont suffisamment influents dans le conflit? La réponse, c'est non. Et c'est difficile à croire, mais un an après le début des hostilités du 7 octobre dernier, les Américains, l'administration Biden a échoué. Échoué à parvenir à un cessez-le-feu, échoué à contrôler un peu mieux les ardeurs du premier ministre Netanyahou, qui n'écoute pas tout le temps le grand frère américain et qui bien souvent prend des décisions unilatérales sans même consulter le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis ou le président des États-Unis lui-même. C'est très difficile. Plusieurs observateurs se disent aussi, mais comment se fait-il que cette superpuissance qui a une influence certaine sur Israël n'est pas capable de calmer le premier ministre israélien? Et d'un autre, comment se fait-il que plusieurs alliés des États-Unis, qui ont certaines relations avec le Hamas, je pense notamment à la Turquie et au Qatar, ne sont pas capables d'amener les dirigeants du Hamas à modifier leur calcul stratégique? Donc, c'est un échec et les Américains n'ont malheureusement pas l'influence qu'ils aimeraient certainement avoir dans ce conflit. Il y a eu l'attaque de missiles balistiques menée par l'Iran contre Israël la semaine dernière. Est-ce que cette attaque peut ouvrir maintenant un nouveau chapitre de cette guerre? Alors, la première chose qu'on doit dire par rapport à cela, c'est que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une escalade du conflit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas certain qu'Israël et l'Iran ont intérêt à aller plus loin dans leurs confrontations. Et je vous explique. En avril dernier, lorsque l'Iran a décidé pour la première fois de son histoire de bombarder Israël à l'aide de missiles balistiques et de drones armés, les Israéliens ont été en mesure de stopper la grande majorité de ces bombardements. L'administration Obama a dit, en réaction à cela, « Voyez, Israël est supérieur, on était capable de stopper les Iraniens. » Le président Biden s'est tourné vers le premier ministre Netanyahou en disant, « Voyez, c'est une victoire, donc ça ne donne rien de riposter à l'Iran. » « Essayez de calmer le jeu. » Et puis finalement, l'Iran n'a pas fait... Pardon, Israël a mené des frappes, mais très, très limitées en réaction à cela. Il faut dire que Biden, à ce moment-là, avait ajouté la chose suivante en s'adressant à M. Netanyahou. Si vous ouvrez un front contre l'Iran, s'il y a une confrontation avec l'Iran, ce sera sans nous. Ce n'est pas vrai que les États-Unis seront amenés progressivement dans une guerre directe avec l'Iran ou non des intérêts d'Israël. Donc Israël le sait ça, que les États-Unis ne seront probablement, ou ne seraient probablement pas avec le gouvernement Netanyahou s'il devait y avoir plus d'hostilité. Et du côté de l'Iran, l'Iran, même si elle a une population qui est dix fois supérieure à celle d'Israël, ses forces aériennes sont moins puissantes que les forces aériennes israéliennes. Évidemment, Israël bénéficie de la technologie américaine, elles sont extrêmement puissantes. Et l'Iran n'a pas intérêt à renchérir, à aller trop loin, parce que ça pourrait être très dommageable pour la République islamique iranienne. Professeur Paquin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Lapointe. Au revoir.